Générique La fronte sociale gagne le Tchad depuis plusieurs mois. Le pays doit aussi faire face à la menace terroriste. Le président Idriss Déby a instauré une quatrième république. Retour sur l'actualité politique et sociale du pays sous le regard de Mahamat Nour Ahmed Ibedou, défenseur historique des droits de l'homme dans le pays. Bonsoir. Bonsoir. Les crises sociales s'enchaînent au Tchad après les fonctionnaires et les enseignants poursuivent leur grève. Le ministre de l'Éducation a demandé qu'une liste des grévistes soit dressée. Vous ne craignez pas des sanctions ? Des sanctions ? À l'encontre des grévistes ? Ils en ont toujours pris. Mais à la fin, ils laissent toujours retomber parce qu'ils savent que ça ne peut pas aller loin sans aggraver la situation. C'est quoi le risque aujourd'hui pour les grévistes, selon vous ? Bon, le risque pour les grévistes... Bon, mais disons que la crise elle-même, elle est multiforme. Politique, économique et sociale. Et là, si nous commençons par la crise sociale, c'est presque un drame que vivent les fonctionnaires. Vous savez que les recettes pétrolières avaient été massivement détournées par le régime. Et finalement, il y a eu une crise. Ça a provoqué une crise. Et pour juguler la crise, on n'a pas trouvé mieux que de charcuter le salaire des fonctionnaires pour faire des économies du temps. Et voilà qu'on met tout le monde sur le carreau. Et le pouvoir d'achat du fonctionnaire est réduit. Et vous savez qu'un fonctionnaire au Tchad nourrit presque au moins 8 personnes. Et donc, du coup, ça s'est étendu et la misère s'est amplifiée. – Alors, vous parliez tout à l'heure du pétrole. Autre crise qui a frappé N'Djamena, une pénurie d'essence. Où en est-on aujourd'hui sur ce dossier ? – Mais ces dossiers… – Les Tchadiens sont toujours impactés ? – Non, ils trouvent toujours des solutions de réplatrage. Mais en fait, la crise va continuer parce que les causes sont là. – Veuillez ne pas taber sur la table, s'il vous plaît. – Ah, d'accord. Parce que les causes sont toujours là. On s'attaque aux effets, mais on ne s'attaque jamais à la cause. La cause, c'est la mauvaise gestion et le manque de dialogue entre les Chinois, qui sont propriétaires, s'il vous plaît, de la raffinerie, et l'État avec les marketeurs et autres commerçants qui distribuent l'essence. – Mais justement, comment on explique cette pénurie dans un État qui produit du pétrole ? Pour vous, c'est quoi les explications aujourd'hui ? – L'État produit du pétrole… Bon, le Tchad est un pays pétrolier depuis 2003. Voilà. Depuis 2003. Et jusque-là, la situation des habitants du Tchad n'a pas cessé de se dégrader, au point où, en ce moment, la misère est partout. – Comment vous l'expliquez, ça ? – Nous expliquons ça. – Pour un État pétrolier comme le Tchad ? – Un État pétrolier comme le Tchad, c'est dommage, parce qu'en fait, les revenus sont détournés de manière massive, les revenus pétroliers. Et vous savez que le Tchad, à un certain moment, ne pouvait même pas contrôler le nombre de barils qu'il produit. Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. D'abord, les revenus sont détournés. Ensuite, le pétrole avait d'abord, dès le début, été très mal négocié. Ce qui fait que les gens se sont mis à faire des dépenses somptueuses. Il n'y a aucune planification sérieuse. C'est ce qui a mis les gens devant le fait accompli quand il y a eu baisse du prix du pétrole. On se retrouvait dans une situation compliquée. – Alors, sur la corruption dont vous parlez, le président Idriss Déby a annoncé un plan pour remédier, un plan anticorruption. Comment le jugez-vous, ce plan ? – Ce plan est simplement de la poudre aux yeux, comme d'habitude. De la poudre aux yeux, pourquoi ? Parce que, vous savez, le Tchad est le pays qui a le plus de structures de contrôle en Afrique. Mais ces structures ont été créées simplement pour régler des comptes à certaines personnes politiques. Et en fait, elles n'attaquent jamais les vrais auteurs de tournements massifs. Et comme la corruption est devenue structurelle dans ce pays, on laisse les gros poissons et on s'attaque aux sous-fibres. Et là, on les met en prison. Mais vous allez constater qu'il n'y a jamais eu de vrais auteurs, de vrais tournements en prison. Certes, si de temps en temps, on arrête quand même un proche du pouvoir, mais c'est pour le libérer après. – Alors vous estimez aujourd'hui qu'il est des prisonniers politiques au Tchad ? – Oui, bien sûr. – Et ils sont combien ? – Bien sûr, bien sûr. Ils sont nombreux parce que les dernières visites que nous avions effectuées en prison, nous en avions recensé 18 en prison. Je ne parle pas de prison à l'intérieur du pays, comme le bagne de Corotoro, le purgatoire de, comment on appelle ça, de Moussoro, et tout ce que vous voulez. – Alors le Tchad est entré dans la 4e République, une nouvelle constitution est en vigueur. Qu'avez-vous noté comme changement dans les libertés publiques depuis l'instauration de cette 4e République ? – Tout à fait. Le changement, il est là. Il est majeur. La constitution qui avait été changée avait d'abord été modifiée. Elle avait été modifiée. – Et quels sont les changements dans les libertés publiques ? Question précise. – Oui, dans les libertés publiques. Mais cette constitution est liberticide. Elle est d'autant plus liberticide qu'elle permet au chef de l'État de prendre, de légiférer par ordonnance. Ils légifèrent par ordonnance qui seront naturellement validées par un parlement à sa dévotion. Mais en fait, les ordonnances elles-mêmes, elles sont plus liberticides les unes que les autres. Par exemple, l'ordonnance sur le régime de la presse, l'ordonnance sur le régime des associations de la société civile. – Pour vous, cette constitution, c'est la pire qui ait jamais existé au Tchad ? – Non, non, c'est la pire. C'est la pire. Déby peut dissoudre le Parlement, mais il n'est responsable de rien du tout. Le Parlement n'a aucune emprise sur lui. – Alors j'aimerais qu'on revienne sur une anecdote. On se souvient, en mai dernier, une ministre, Madeleine Alingé, a refusé de prêter serment sur la Bible. Alors cette prestation de serment sur la Bible ou d'ailleurs sur le Coran est une obligation instaurée dans la Quatrième République. Qu'en pensez-vous ? – Ça, c'est une énormité d'une série. – Pourquoi ça vous choque spécifiquement, cet exemple ? – Non, ça choque. Parce que le Tchad est un pays laïque. Il n'y a pas de raison que des responsables puissent prêter serment sur les livres religieux, en l'occurrence le Coran et la Bible. C'est une aberration. Donc à l'époque, quand Mme Alingé a refusé de jurer, nous avions salué cette décision. – Un autre dossier, le président Déby a limogé son ministre des Finances. Quelques personnalités ont aussi été démis de leur fonction. Est-ce qu'Idriss Déby ne donne pas par là des gages de bonne gouvernance quand même ? – Pourquoi vous riez ? – Non, je rie parce que vous avez le poste le moins important pour M. Déby. C'est le poste du ministère des Finances et du ministère de la Défense. – C'est super important dans un gouvernement, monsieur. – Pas au Tchad, pas au Tchad. – Pourquoi ? – Le véritable ministre des Finances, c'est M. Idriss Déby. Le véritable ministre de la Défense, c'est M. Idriss Déby. Le ministre des Finances est simplement un caissier. – Pour vous, c'est un leurre ? – Non, il n'a, il n'a, bon. Vous savez que là-bas, non, c'est un leurre, c'est un leurre, simplement. La preuve, il ne le choisit pas, lui. Il laisse le soin à d'autres de lui choisir un ministre des Finances, souvent. Parce que, bon, et il s'arrange à ce qu'on choisisse le ministre le plus malléable possible. – Écoute de l'opposition aujourd'hui au Tchad. – Oui, l'opposition est là, mais elle est divisée. Elle est un peu divisée par, surtout, les manœuvres du pouvoir. Elle est un peu divisée, elle est un peu affaiblie. Mais ça, c'est valable également pour la société civile, également. Parce que des budgets entiers ont été mis en place pour affaiblir et l'opposition politique et la société civile, la vraie. Parce qu'il y en a deux. Il y a la société civile, fabriquée par Déby, et la société civile, la vraie, qui est la nôtre. C'est-à-dire que dès que nous posons un acte, la société civile, créée par Déby, prend le contre-pied systématique de ce que nous faisons. – Alors, il y a un sujet qui choque les Tchadiens. Depuis six mois, les accès aux réseaux sociaux sont limités sur ordre du ministère de la Sécurité. Qu'est-ce que ça dit de l'ambiance qui règne dans le pays ? – L'ambiance est étouffante. Elle est étouffante parce que les jeunes, les jeunes et, enfin, vous savez, les réseaux sociaux maintenant, on ne peut pas occulter cette réalité de notre siècle maintenant, enfin, de notre époque maintenant. Bon. Le seul espace d'expression pour les jeunes, c'est les réseaux sociaux. Et là, vraiment, vous savez que le chômage là-bas, donc, ils n'ont rien à faire, ils n'ont que ça. – À faire. – Et ils ne peuvent, maintenant qu'à chaque fois qu'il y a un événement important, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, quelque chose qui peut être porté à la connaissance d'un public plus grand et survient, on coupe immédiatement les réseaux sociaux pour ne pas que les autres apprennent ça. Enfin, c'est courant ça. Et là, nous avions lutté contre ça. Il y a même, nous félicitons notre camarade qui est ici, M. Abdelkarim Kondogomi, qui est directeur Afrique pour Internet sans frontières. – Qui se bat pour… – Qui se bat avec nous. – J'aimerais vous poser une question, il nous reste quelques secondes. Le Tchad se distingue aussi comme l'un des États leaders dans le Sahel, dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que dans cette lutte, on ne sacrifie pas aussi les questions de liberté publique ? – Absolument, absolument. – Est-ce que vous avez des exemples précis sur ce paradoxe, par exemple ? – Des exemples précis ? – Oui, de la lutte contre le terrorisme qui sacrifie les libertés publiques. – Oui, voilà. Mais avant de le dire, il faut que les gens apprennent que sans Idriss Déby, le Tchad peut combattre le terrorisme. Bon, maintenant, on fait comme si, sans Idriss Déby, les Tchadiens n'arriveront pas à combattre le terrorisme. Or, ça, c'est un sauf-conduit qui est accordé à M. Déby pour opprimer son peuple et permettre un silence de la communauté internationale qui a un regard complaisant vis-à-vis de cette manière de le faire. Donc, le peuple tchadien est en ce moment opprimé. Il a créé des multiples formes économiques, sociales, politiques. Voilà. – Merci beaucoup, Mahamat Nour Ahmed Ibedou. Merci d'avoir répondu aux questions de TZV5 Monde ce soir. – Sous-titrage ST' 501